Générique 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 Dites des distributions Mais je viens ici vous le dire au fort et clair aujourd'hui, j'attire l'attention à toutes ces autorités congolaises qui s'inscrivent à fond pour la fin de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc comme je le disais, je viens ici attirer l'attention de ces autorités congolaises qui s'inscrivent à fond pour mettre fin à ces barbaries de M23, pour mettre fin à cette guerre d'agression rwandaise qui semble régner depuis plus de deux ans et demi aujourd'hui une partie du territoire national congolaise et aujourd'hui sous occupation de ces rebelles dits M23. Il faut rappeler que c'est après une grande défaite que ces derniers ont réussi dans le territoire de Maroutchourou, dans la région des Ruindis. Ainsi, ils se sont décidés de se renforcer dans le territoire de Massissi. Alors il faudra connaître peut-être aujourd'hui pourquoi cet espace de Roubaïa est tombé d'alemés, rebelles d'alemés alors de cette coalition de la rébellion du M23. Qu'est-ce que ça se fait d'après certaines informations que nous possédons jusqu'à présent ? Bien que la rébellion semble aujourd'hui ignorer cette vérité qu'ils ne sont pas venus pour l'exploitation et les pillages de minéraux dans la cité de Roubaïa. Mais il faut le dire, c'est clair ici qu'il y a des méthodes que le gouverneur de la province du Nord qui voulait, on parle directement du général-major Peter Thierry Moamy, qui faisait déjà l'interruption du vol de minéraux dans la cité de Roubaïa. Les rebelles du M23 qui volaient le minéraux dans la cité de Roubaïa. Ainsi, le gouverneur de la province a vu loin et a créé de mécanismes, a créé de chemins qui devraient stopper, qui devraient barricarder cette route qui permettait à ces rebelles du M23 de ce vol de minéraux. Ainsi, ils ont vu que leur vol, leur intérêt était tellement menacé, vu que le gouverneur de la province avait déjà bloqué ces moyens qui les permettent de voler le minéraux de Roubaïa. Ainsi, ils se sont renforcés. Les armes lourdes et légères, même si ils ont ouvert les frontes à trois lignes, sur trois positions, trois lignes de front, une fois entrés, ces derniers sont entrés de se ravitailler du jour au lendemain. Ces derniers sont entrés de voler les minéraux à un point où on ne l'imagine pas. La cité de Roubaïa, c'est une cité riche en koltat, riche en casiterité, riche en cobalt. Donc, l'honneur de la soubium, l'honneur de la matières où l'honneur est tellement précieuse. La matières où l'honneur est la République démocratique du Congo sur la terre de Zimé, l'honneur de la couenne. Alors, les rebelles du M23, c'est le gouvernement congolais. Les rebelles, c'est la République démocratique du Congo, qui a fondé la Rwanda pour les minéraux. La République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, qui a fondé la rébellion du M23 depuis les minéraux, et qui a fondé la Rwanda, et qui a fondé la société, ou le gouvernement congolais, et qui a fondé la Rwanda pour les minéraux. Une chose, oyeza, telma l'oukouta. Une chose, oyeza, l'oukouta. Sité Arubaya, kweyi, bien ke du kote gouvernement congolais, les autorités, l'arména ne se pa encore denonce. Yankwona lobi boye, atale lo bazwi, sité Arubaya. Toyebi, bit na bangweza kweyi ba, nangwa nou savo, ke tu ve tanrishir, mena, kelle richesse, tu ve batir sir ta tete. Richesse, din yoko tigera ba, nan yo beritra bi si mwa. Voye les enfants de certains, ba yiba, Toyebi bangwona mboka, y'a des exemples palpables, donc si t'il y a pas les noms, mais en réseau de sécurité, ba yiba, les obazawapi, les obazili nengenine, ils ont même le du, ils ont même difficile, à gérer le pain, qu'on leur a laissé. Ba yibite, les obazawapi, les obazawapi, les obazili nengenine. Pourquoi? Ils a la kimbongo, y'a ki moibi. C'était l'argent qui était, basé sur le sang, du peuple congolais. Alors, il y a un peu de révolutionnaire, mais il y a un révolutionnaire. Il y a un peu de rebelles. Comment tu as un rebelles? Osa rebelles, Moutourangaye? Osa rebelles, vieilles? Osa rebelles? Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que Osaaki nengenine, qui est un boko, 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 qui est un boko. On ne comprend pas cela. Et aujourd'hui, d'un coup comme ça, tu te rebelles, et tu es un boko. Et là, c'est un boko, ça ne peut pas s'écouter. Eko simbate. Eko simbate. Alors, là, on est en train d'appeler maintenant le peuple congolais. Ba ye oyo, balingi babmungi, c'est l'ikia, parce que, il y a de cité, ou y a de gens qui n'ont pas de boko. Je vous dis vrai, ba ye oyo, besoin d'un goma, de boko. Les rebelles n'entrèrent jamais, ne foulèrent jamais ses pieds dans la ville de goma. Jamais. Aukotakana kachya goma ou. Na yebi sibino, munguna kukotaka jame na kachya goma ou. Bien ke ruchuru, place bazali, eza kiteni amboka, sebon. To yebi, bakonji ba yebi. Menonoto zo benga bakonji. Batala mosika li susu. Topungi sa elikia te, kon ne bese pa les, badji pebiso te, wii. Badji pebiso te. Badji pebiso te. Bien ke bazo continue. Men nous savons qu'il y a des militaires qui sont déterminés sur les lunes de front. Nous savons qu'il y a des militaires qui ont accepté aujourd'hui mourir. Nous savons qu'il y a des militaires qui restent déterminés, qui montrent leur bravoure. Nous savons qu'il y a des militaires, nous savons qu'il y a des banambokas, il y a des congolais qui prient jour et nuit pour la nation. Bien qu'il y a un groupe de médiocres qui ne veulent pas que la nation avance, mais il y a un groupe des excellents qui veulent que la nation avance. Et il faut que l'excellence domine la médiocrité. Ne baissez pas votre morale. Ne perdez pas votre courage. Chers soldats qui me suivez, ne perdez pas de morale. Vous êtes sur les lignes de front. Kobungi s'est éliquiaté. Kobungi s'est éliquiaté. La victoire est à nous. La victoire est certaine. Nous ne soutenons pas quelqu'un pour ce qu'il fait, mais nous nous soutenons parce que c'est notre pays. Ici, il n'est pas question de voir que Félix va passer. Je l'ai dit ici chaque jour, Félix va passer. le Congo va rester Congo. S'il faut défendre cette partie, c'est une question de tous les Congolais. la justice dédiée. Il y a la justice Je répète encore la justice dédiée. Il y a la justice dédiée. sur la colline mineure de Roubaïa. Les combats avaient opposé des sources locales précises que la coalition a attaqué la position fardessée dans le village Routiguita à plus ou moins 5 km de cette cité de Roubaïa. Un négociant dans la zone affirme que la coalition a lancé ses attaques après l'arrivée des tags de minerais livrés par le gouvernement militaire. Et ça, c'est un peu de la zone qui est de la province. C'est la province qui est de la province qui est de la Il y a qui est de la population. Il y a déjà un terrain qui est de l'Ekei. Il y a déjà un terrain qui est de l'Ekei. Cela manifeste déjà que la guerre est basée pas sur le conflit ou sur l'indignation mais sur l'Ekei. L'exploitation ne peut pas être suspendue à Roubaïa car la population de la zone peut mourir de faim. Il y a qui est de l'Ekei. Il y a qui est de l'Ekei. Il y a qui est de l'Ekei. Il y a qui est de l'exploitation. L'exploitation s'est poursuivre et la situation était un peu calme car l'Ekei 23 envoyait ses négociants pour acheter les minerais nos tracés et l'envoyer au Rwanda. Mais quand le gouverneur a décidé de tracer les minerais par les tags. Le M23 a vu qu'il ne peut plus accéder facilement aux minerais car ils sont tagués. c'est ainsi qu'ils combattent pour prendre le contrôle de Roubaïa et exploiter comme ils veulent. Malheureusement avec Roubaïa ils vont gagner beaucoup d'argent et cette guerre prendra désormais une autre tournire à déclarer un négociant de Roubaïa dont nous taisons le nom pour sa liberté pour sa sécurité et ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus exploiter les minerais. Il faut nous inscrire à fond pour voir comment est-ce qu'on va mettre fin à cette rébellie. Qu'est-ce qu'il y a pour que cela prenne du temps ainsi ? Il faut noter que la présidente provinciale de la chambre de minerais au nord Kivu Yvette Mouanza affirme qu'avec l'occupation illégale de la mine de Roubaïa par les rebelles des recettes significatives vont échapper au trésor public. Trésor public est-ce qu'on échapper dans le trésor public parce que est-ce qu'on est-ce qu'il y a d'une manière auto-habite d'une manière yaki mouibi ? Est-ce qu'on continuera à voir ces gens seulement comme ça ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a urgence dans cette affaire ? Est-ce qu'il y a urgence ces alli ? La population est-ce qu'ils souffrent est-ce qu'il y a urgence n'a kati a ma kambo ouyo ? Est-ce qu'il y a kambo est-ce qu'il y a l'ande urgence est-ce qu'il y a bi loko est-ce qu'il y a urgence t'on y a bakye le lo bitouma tozo sal bayye ou y a basho sal la biso bitouma bayye ou y a basho t'ya biso bitouma agresyon les agresè basho le kan an vitesse mouko y a te veje me biso tozo ya nan vitesse y a voitir biso tozo ya nan vitesse y a voitir esengeli biso petou tiak nan vitesse wana y a te veje to ye ba j ya moungou na zo ye ba moungou na wap pitou kon jou la ye paske il faut osi le di lorsque les gens seront fatigués de la guerre y a d'autres dimensions oye kouba na koleka dan la population félix santo tseke dit nous savons que vous avez cette bonne volonté de vouloir bien faire les choses me to lingi to mouna yo na action mo konzito ye bi to ye ke yo pe ou ye bi ke osana mako ki akosili sabitou ma oye diplomati osali so e futi te moukonditik abango on ne voit pas l'intérêt de continuer avec la diplomatie toye bi dine par diplomatie osale parce qu'il faut pas aussi ignorer cet aspect il faut pas que les gens se fassent des confusions à ce point là diplomatie n'a moukko osale mais quel est le bilat que nous avons aujourd'hui sur les lignes de front bilat ligno toz an gole lo bis sikabat to bazo bunda nous sommes toutes une république toza toutes une nation et sengel to exercer pression sur ces gens et sengel to moun sabango combien de fois que to télémina mako l'un bis omoko nous sommes debout par nos propres jambes l'actualité restait de savoir comment est-ce que rouba est parti sous le contrôle des rebelles du 123 et qu'est-ce qu'il nous faut faire réellement pour mettre fin à cette guerre ainsi nous appelons toutes les autorités aujourd'hui nous appelons les officiers congolais bon yale l'o bon 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 est bit tomba la guerre tout le reste le mbisi ban mboka awa les so devenu malade batu ba bella mitou piscology batu e kufa piscology e kufa les jones so pli normal comment qu'elle serait normal qu'on a violé sa fille on l'a violé elle même et on a tué son mari dans sa présence ces gens ne demandent pas beaucoup ils ne demandent pas les ciel ils ne demandent pas quoi que ce soit ils demandent ce qui est la paix président de la république la population de l'est vous demande ce qui est la paix chers officiers congolais chers généraux congolais chers christian tih la population de l'est ne demande pas beaucoup demandent ce qui est la paix ils ne demandent pas que les populations exigent sont les 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 aujourd'hui c'est la journée internationale de la liberté de la presse nous revenons encore pour hausser cette voix à ces gens mertris à ces gens qui ont perdu l'espoir à cette population de l'est à cette journée internationale de la liberté de la presse notre pensée spéciale à toutes ces mamans qui vivent dans les camps de déplacés à tous se déplacer de la guerre qui aujourd'hui semble perdre l'espoir mais nous vous disons ne perdez pas l'espoir la victoire est certaine et la victoire est à nous quel que soit ce que les rebelles feront mais l'éternel sera de notre camp parce que c'est même biblique qui dit qu'il soit maudit la personne qui traversera la frontière la frontière est la qui est le qui est le qui est qu'il soit maudit c'est biblique mais tout ce que nous savons aujourd'hui est que l'espoir est encore là aussi longtemps tous les Congolais seront unis pour que l'Est de la République ne parte pas la victoire sera toujours certaine critiques condamner le gouvernement continue à ingérer les autorités comme ce qui va changer critiquer ces autorités ce qui va changer ce qui va changer c'est l'unité ce qui va changer c'est le partage d'idées ce qui va changer c'est nous dire la vérité entre nous qui est différent de ce manqué de certains n'aviez-vous pas vu Martin Fayoulou entre eux débalayer dans la ville province de Kinshasa n'aviez-vous pas vu Martin Fayoulou dans Zoluba parce qu'il a comprendre que ce n'est pas seulement un travail à service et un hygiène ce n'est pas seulement Moussala gouverneur la province c'est ma mère de la ville non et ZAP Moussala est congolais de bien prendre soin de ce pays soyons unis les dames et messieurs soyons unis chers téléspectateurs soyons unis jusqu'à jamais la république démocratique dit qu'on n'appartient pas à un tribu la république démocratique dit qu'on n'appartient pas à une personne la république démocratique dit qu'on n'appartient pas à c'est pas monopolisé pour un groupe de gens non ainsi nous appelons madame soumine aujourd'hui il est temps de changer ces gens et mettre d'autres l'égalité à richesse à mais avant la population de l'Est ils souhaitaient bien que bosser ça bit m'a pour cette journée internationale de la liberté de la presse je déduis ça à tous les journalistes qui s'investissent au fond de leur guerre dans cette guerre je mets ça à tous les journalistes qui sont tombés sur les lignes de front pour vous mettre au jour pour vous mettre à jour pardon pour vous mettre à l'actualité pour vous informer davantage cette journée de la liberté de la presse je la dédie à tous les militaires qui sont tombés sur les lignes de front j dédie cette journée à tous ces journalistes qui acceptent aujourd'hui de risquer leur vie mais qu'ils restent compatriotes je dédie cette journée à tous ces mouvements citoyens non corruptibles qui acceptent aujourd'hui de dénoncer le mal de cette agression rwandaise cette journée aujourd'hui je la dédie à tous les compatriotes congolais c'est pas seulement pour la liberté de la presse mais je la dédie également à tous congolais à tous congolais vous êtes au diaspora vous êtes en république démocratique du congo je vous dédie cette journée soyons unis soyons forts ne soyons jamais divisés et ce congo nous appartient tous merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission j'étais Youssouf ou Kibingila David journaliste d'investigation basée en république démocratique du congo passez une excellente journée et à la prochaine pour d'autres actualités et à la prochaine